Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder l'incrustation de flammes à l'intérieur d'une tornade pour travailler bien entendu sur les différents modes d'incrustation d'une forme 2D, avec une autre forme 2D, les deux étant animés. Nous allons donc regarder les différentes possibilités qui nous sont proposées par Nuke, que ce soit en termes de travail sur l'alpha qui va nous permettre des différents éléments de les incruster les uns par rapport aux autres ou des déformations possibles des formes ou de rajouts de bruit dans l'alpha par exemple pour venir brouiller les visuels comme on le voit au niveau des flammes. On va passer en revue ces différents éléments qui sont des éléments dans Nuke comme le shuffle copy, le merge, le pre-multiply ou la déformation de type grid warp qu'on a tendance à utiliser assez souvent pour venir travailler le compositing entre une forme 2D avec une autre forme 2D en mouvement. Ok, donc regardons un peu comment on a réalisé le visuel que l'on voit ici. On va ici poser, se positionner. Voilà. Ok. Et donc dans une première partie, on a une tornade. Alors on va regarder sur le Viewer 3 les différentes parties. On va garder le feu ici. Et on va regarder ici donc le début de l'incrustation avec d'abord le footage de flammes. Donc on le voit dans le Viewer 2. Le Viewer 3 étant le résultat donc plus ou moins des flammes après travail au niveau de l'alpha et de la déformation. Donc on a les flammes ici donc qui sont un footage classique donc d'explosion. Donc on peut voir ici donc rapidement donc le déroulement. Donc une explosion qui se déroule donc de droite à gauche et que l'on va donc retravailler d'abord dans sa forme globale pour la positionner comme on veut donc au niveau bien entendu de la tornade. Donc les flammes de la tornade montent de bas en haut. Donc on a déjà le footage à retourner. Donc ça on va le faire avec le node transform ici. Donc on a d'abord plusieurs possibilités au niveau du temps. Ici de pouvoir travailler au niveau du temps. C'est pour ça qu'on a mis un time offset et un retime. Alors au niveau du node transform ici. Si on vient donc regarder ce que l'on a fait. On est venu retourner donc de manière assez classique ici à 90 degrés en rotation donc les flammes qui vont maintenant fonctionner donc de haut en bas. Et puis on est venu donc rescaler légèrement ces flammes. Donc ici au niveau du node transform. Voilà les opérations que l'on a faites ici. Au niveau donc du time offset et du retime on a légèrement donc décalé avec le time offset. On peut donc décaler. Donc je vais enlever les flammes ici. Conserver le viewer 2 ici. Et voir dans les properties ce que l'on fait. Donc au niveau du time offset et bien on a fait un décalage de 20 frames. Ici pour avoir un démarrage plutôt des flammes pour que ça se calme mieux avec la tornade. Donc là c'est vraiment un simple node très facile à utiliser. Le retime de la même manière il a plusieurs possibilités. Mais notamment ici il a la possibilité de réduire donc le temps. Enfin de ralentir le temps ici donc de moitié à peu près 0.4, 0.42. Et on peut bien entendu dans l'autre sens l'accélérer. Donc aller plus vite et on voit le résultat que ça donne. On a l'explosion de flammes qui vient se propager donc sur l'ensemble de la tornade ici. Donc ici on va ralentir bien entendu donc le feu se propageant donc sur la montée de la tornade. Voilà. Ici avec des valeurs à 0.42. Ici 0.44. Ok. Donc time offset, retime sont beaucoup utilisés dans le compositing. Ça permet de resynchroniser une forme en mouvement avec une autre forme en mouvement selon bien sûr le temps, la rapidité du temps ici que l'on va donc vouloir utiliser. Et le décalage ensuite avec le time offset. Le transforme. Donc on voit qu'on travaille sur le temps, on travaille sur l'espace, sur la forme dans l'espace déjà ici. Time offset, retime et transforme pour obtenir donc le visuel que l'on voit. Alors pas ici dans le viewer 3 mais dans le viewer 2. Ici pour l'instant on a donc une déformation et un ralentissement du temps. Ensuite on va mettre en place donc un grid warp. Ici. Donc le grid warp est une grille de déformation comme son nom l'indique traduit en français. Ok. Et cette grille de déformation va déformer donc la forme dans le temps. Donc si on regarde ici c'est assez simple à utiliser. En première approche on verra dans d'autres tutoriels qu'on a bien entendu quelque chose de plus intéressant mais de plus compliqué à mettre en oeuvre avec le grid warp. Ici en première approche on peut s'amuser avec les points, donc on peut densifier le nombre de points bien entendu, la grille et venir travailler donc le déplacement de ces points qui vont déformer l'image. Donc comme on le voit donc dans le visuel final et comme on le voit dans le viewer 2 ici. On voit donc que les flammes se déformer si je l'enlève et le remets. On voit bien l'intervention ici des points que l'on va donc saisir à une certaine frame et qu'on va donc pouvoir déplacer. Voilà. Ok. Et jouer sur double tangente donc sur l'axe horizontal et vertical en x, y ici pour pouvoir obtenir exactement la déformation que l'on veut. Ok. Donc au fur et à mesure ça va créer des clés, on voit qu'on a donc des frames bleutés ici, 106 par exemple, 100 ici, sur lesquels on est venu déplacer donc les points du grid warp et automatiquement ça a créé des clés. Ces clés on les retrouve ici dans le panneau du grid warp, dans les properties, dans destination grid avec on a 12 clés, on est à la troisième et on peut se déplacer d'une clé à l'autre. Ce que je conseille bien entendu c'est de rester sur des clés bien marquées, tous les 5, les 10 frames par exemple, sauf cas nécessaire à déplacer donc les points à une frame bien précise. De toute manière d'avoir un travail régulier et d'avoir donc un nombre de frames bien défini et sur lesquels on peut rapidement se porter pour apporter encore une déformation. Donc là, tout le travail du grid warp va consister à essayer de se caler sur la forme plus ou moins. Donc on retrouve ça aussi dans le viewer 2, on voit donc ici avec les alphas transformés, ce que ça va donner au final et l'incrustation que ça va donner ici dans le viewer 1 au final avec la tornade. Donc ça permet de travailler directement bien entendu sur le visuel final, ici je peux travailler sur le viewer 1 et venir déformer vraiment comme je veux par rapport à la forme bien entendu de la tornade au fur et à mesure. Je peux très bien supprimer par exemple là ici en 122 en parlant et en montrant donc les différentes caractéristiques du grid warp, j'ai créé donc une clé en 122 ici, je peux venir sur clé moins ici, delete et enlever donc la clé 122 qui ne servait pas à grand chose. Ok, puis revenir travailler éventuellement, là on a un petit débordement donc des flammes, on va le supprimer, voilà, ok, hop, voilà, donc on peut comme ça venir déformer avec le grid warp, c'est vraiment un outil très intéressant qui permet éventuellement de caler une forme en mouvement avec une autre forme en mouvement, on verra encore une fois d'autres utilisations du grid warp. Donc après le grid warp, on va travailler sur deux nodes qui sont assez classiques, c'est Herod Alpha et Edge Blur, donc ici qui ne sont pas véritablement nécessaires mais que j'ai rajouté ici pour les mettre dans la liste un peu de ce que l'on utilise assez classiquement dans le compositing dans Nuke. Donc ici, ok, j'enlève les properties du grid warp, Herod ici, donc on va regarder au niveau du viewer ici le résultat qu'on obtient, ok, avec donc j'enlève Disable, Disable ici. Donc on voit dans le viewer 2, ici, qu'on n'a pas beaucoup de modifications en mettant Herod 2, alors ça dépend la taille des flammes et la position des flammes, bien entendu par rapport à l'alpha, ici on va essayer de venir, mais comme le grid warp déforme pas mal par rapport à même l'alpha, Ok, au niveau Herod Alpha, on n'a pas grand chose, alors pour vérifier ça, et bien on va aller dans, on va voir l'alpha aussi simplement, donc on va sur le viewer 2, ici, RGB, ici, et puis on va étaler, voilà, jusqu'à ce qu'apparaisse la liste, donc ici des visuels, et donc on a, je vais venir le positionner au-dessus, l'alpha ici, donc l'alpha, le voilà, il est donc, effectivement, Herod permet de l'user ici, donc c'est assez intéressant, mais comme le grid warp le déforme aussi, et puis on va voir qu'on a le noise qui est juste en dessous ici, qui l'use pas mal aussi, l'effet sur l'alpha ici n'est pas visible véritablement dans la composition finale, donc, mais on voit le travail ici, donc du, je vais enlever donc le blur sur l'age blur ici, on voit le travail ici sur l'alpha, qui peut être plus ou moins important, et qui peut être plus ou moins nécessaire aussi, donc, hop, sur l'alpha on a un size à 0.3 ici, voilà, ok, des rods, on va le remettre peut-être, ça sera mieux, voilà, ok, et donc on va pouvoir, avec des valeurs négatives, user, donc au fur et à mesure, pour enlever toutes les parties qui ne nous intéressent pas du bord, donc des flammes, pour obtenir que le corps principal ici, ok, donc on avait mis une valeur à 0.3, voilà, ici, et on peut aussi, donc, amener du blur sur le bord, ok, de manière assez importante, de cette façon-là. Alors, on peut faire ça avec Erode, donc, éroder, donc, avec le size et le blur ici, augmenter la qualité et augmenter, donc, le temps de rendu de ce node-là, mais permet, donc, d'avoir des bords, donc, bien érodés et bleurés en même temps. Et puis, pour information, on a aussi le edge blur ici, qui permet, lui aussi, donc, d'apporter une érosion, enfin, un blur, pardon, donc là, si j'augmente fortement le blur, comme la forme est petite, avec un size 66 ici, sur le edge blur, eh bien, je vais tout blurrer, et donc, c'est juste pour montrer, donc, les possibilités du blur. Là, on a des choses un peu plus, donc, développées avec différents types de blur, une qualité, donc, de blur, un edge multiply, donc, aussi un travail sur le teint, brightness, et les différents éléments. Donc, ici, on veut travailler juste sur l'alpha, blurrer, donc, l'alpha, ici, et donc, on viendra se mettre en channel alpha, ici, seulement, ok, donc, on érode sur l'alpha, on edge blur sur l'alpha, et on voit le résultat, donc, dans le canal alpha, ici, et on peut, ensuite, revenir, donc, en RGB, pour voir, donc, que cela donnait, donc, en termes d'usure de l'alpha, ici, et de l'élément. Alors, pour voir le résultat, en fait, final de tout ça, il faut, donc, on l'a vu dans l'alpha, il faut venir, donc, au niveau d'un pre-multiplier que l'on a mis en place, qui va nous donner, donc, le résultat, en ayant pre-multiplié, donc, l'alpha qu'on est en train de travailler, avec, donc, les flammes. Donc, ici, on va enlever le shuffle copy, le merge, donc, voilà le résultat, ici, du travail sur l'alpha, au niveau de l'érode alpha, et edge blur, ici, donc, le canal alpha, ok. Voilà, ici, on augmente, on blur encore plus, on rend plus net, ici, au fur et à mesure, ok. Donc, on a un effet, ici, sur, voilà, on voit, donc, l'érode, ça vient enlever, donc, sur le bord droit, une partie, donc, de la forme, ici. Ok. Donc, au niveau du viewer 2, on est au niveau du pre-multiplier, ici, qui correspond, donc, du reste au viewer 3. On va l'enlever, on va le redescendre. Ok. Voilà, et on revient au niveau du viewer 2. Donc, on a commencé notre travail sur l'alpha, avec un érode et un edge blur, ici, qui nous permettent d'améliorer légèrement, donc, la forme, comme on le voit, ici, dans le résultat du viewer 2. Ensuite, ce qui est plus important, c'est qu'on va mettre en place, donc, un shuffle copy, ici, que je viens, donc, débrancher. Alors, le shuffle copy permet de faire quoi ? Il permet, donc, de venir travailler, donc, au niveau des différents canaux, pour pouvoir les recombiner. Donc, ici, ce que l'on veut faire, c'est, en fait, venir récupérer, maintenant, donc, le... la coloration, donc, RGB, donc, de la flamme, et venir, donc, injecter, dedans, un alpha différent, pour pouvoir, donc, être sûr que les flammes ne sortiront pas de la tornade. Donc, pour ça, eh bien, on va venir, donc, comme on le voit, en termes de résultat, OK ? Venir, donc, accoler au RGB de la flamme, venir lui accoler, donc, le shuffle copy de l'alpha de la tornade. De telle manière que, maintenant, les flammes qui sont ici représentées, que l'on voit ici, et l'alpha, donc, de la tornade, et ne puissent pas, donc, en sortir. Ce qui fait que, quand on aura le pre-multiplier, ici, eh bien, on se rassure d'une chose, c'est que l'alpha pre-multiplié, c'est celui de la tornade, par les flammes, et ça va permettre, donc, d'avoir la découpe, dans le cas de figure, où les flammes viendraient à sortir, donc, viendraient à s'étendre. Ici, par exemple, on va regarder ce que ça donne, en revenant, donc, sur le RGB, et en venant, par exemple, sur le transforme. Donc, on a le transforme, ici, qui est actif, et si on vient à déplacer, donc, le transforme, on voit que, eh bien, les flammes vont disparaître, vont être usées par l'alpha, donc, qui sont prémultipliés par l'alpha, ce qui fait qu'on n'aura jamais, quelles que soient les possibilités que l'on va donner aux flammes, à se déformer avec le grid warp, ou à se déplacer avec le transforme, ou se mettre en rotation, eh bien, en aucun cas, ils ne pourront, donc, sortir de la tornade, ou disparaître seulement, bien sûr, disparaître sur le bord, mais jamais déborder, de la tornade. Donc, je remets ici, voilà, mon élément, ici, ce qui va nous assurer d'avoir toujours les flammes, donc, à l'intérieur de la tornade, ici, grâce, donc, à ce shuffle copy. OK. Donc, le shuffle copy, comment il fonctionne ? Eh bien, on a deux entrées, OK, donc, l'entrée 1 et 2. L'entrée 2, en règle générale, est réservée, donc, au RGB, que l'on va, donc, recanaliser à la sortie en RGB, donc, pas de modification, c'est-à-dire le visuel de la flamme, on le veut à la sortie du shuffle copy, semblable, et par contre, la connexion 1, ici, qui vient se brancher, nous permet de récupérer autre chose, donc, ici, on a récupéré, simplement, l'alpha de la tornade, que l'on voit ici, tornade centrale, on va venir, donc, récupérer, ici, en 1, l'alpha, et on le voit de quelle manière, dans le shuffle copy ? Eh bien, le RGB rentrant du 1, il est en alpha, renvoyé, donc, dans l'alpha de sortie, donc, ça veut dire qu'on va, maintenant, donc, récupérer l'alpha de la tornade, pour le mettre dans les flammes, et donc, à la sortie du shuffle copy, les flammes récupèrent un nouvel alpha, qui est l'alpha, donc, de la tornade, ce qui nous permet, donc, de jouer sur un pre-multiply, ici, encore une fois, et d'être sûr, avec ce pre-multiply, que les flammes resteront bien, à l'intérieur, donc, de l'alpha, de la tornade. On va venir rajouter, juste, donc, ici, du noise, ok, alors, on utilise une autre méthode, que le shuffle copy, on utilise un merge, ici, pour venir multiplier, donc, les alphas. Donc, le merge que l'on connaît, qui nous permet de multiplier, donc, de fusionner, pardon, différents visuels, ici, on va l'utiliser, juste, pour fusionner, deux alphas, en mode multiply, ici, donc, je vais venir, au niveau, de l'alpha, se mettre en mode, donc, alpha, ici, voilà, ok, donc, au départ, à la sortie du shuffle copy, en B, et bien, on a, donc, l'alpha de la tornade, puisque ce qu'on a, réinjecté, donc, dans le shuffle copy, donc, on a bien le résultat, ici, et puis, on a, d'autre part, un noise, ici, donc, que l'on retrouve, ici, dans les éléments, donc, visuels à créer, noise, et on vient le connecter en A, donc, A et B sont fusionnés, en mode alpha, ici, donc, pour le voir, voilà, pour le voir ici, on va venir, double-cliquer sur le merge, channel A, alpha, channel B, alpha, output alpha, donc, c'est un vrai travail, et seulement sur l'alpha, on va venir, donc, l'enclencher, l'enlever, et donc, on a une combinaison en multiply, du fond blanc, donc, de la tornade, avec un noise qui est noir et blanc, et on obtient, donc, une tornade, enfin, un alpha de tornade, ici, qui a du grain, et que l'on va pouvoir, donc, pré-multiplier, maintenant, définitivement, avec, donc, les flammes, d'où le résultat granuleux, des flammes, ici, ok, donc, on va se remettre, en mode RGB, voilà, et donc, on obtient, des flammes, ici, granuleuses, qui sont, donc, le résultat, d'un pre-multiplier, sur lequel il y a du grain, du noise, et bien entendu, on pourra travailler sur ce noise-là, pour obtenir, exactement, ce que l'on veut, en fonction, du bruit de la tornade, on pourra régler ça, au dernier moment, dans le compositing, et on voit, voilà, qu'en bougeant, donc, ici, le size XY, on bouge, donc, l'alpha, et donc, on bouge le résultat, des flammes, ici, en pre-multiplier, ok, donc, voilà, ce que l'on peut obtenir, donc, en travaillant sur les flammes, bien sûr, ce travail-là, on le voit dans le viewer 2, en ayant isolé les flammes, il est intéressant, bien entendu, de le faire en direct, sur le compositing final, ici, dans le viewer 1, par exemple, on a, donc, un color correct, ensuite, que l'on peut apporter, qui amène, donc, un renforcement, des tons des flammes, en termes de luminosité, de colorimétrie, éventuellement, donc, ici, un grade, qui renforce fortement, donc, les flammes, de telle manière, d'obtenir ici, la possibilité de pouvoir les fusionner, une première fois, avec un node multiply, entre la tornade et les flammes, ok, voilà, le résultat qu'on obtient ici, donc, avec un node multiply, sur lequel on vient, donc, calibrer la force, de telle manière, d'avoir un équilibre entre, un premier équilibre entre les flammes, et la tornade, ensuite, donc, on va mettre en place, un autre, ici, merge, en mode screen, qui va nous permettre, donc, de venir, rajouter une tornade, sur la première tornade, et les flammes, donc, de prendre en sandwich, de manière assez simple, donc, les flammes, pour qu'on les sente mieux incrustées, à l'intérieur, donc, de la tornade, et donc, on vient, dans un premier, donc, merge multiply, mettre la tornade et les flammes, ici, et puis, dans un deuxième merge, ici, remettre, donc, la tornade, qui est légèrement décalée, donc, on a une deuxième ligne, ici, de travail sur la tornade, que je sélectionne ici, et qui, principalement, a un time offset, qui va décaler légèrement, donc, les visuels de la tornade, de la manière qui n'est pas une superposition parfaite, et ce deuxième visuel, ici, je vais venir, donc, le merger, ok, voilà, je vais venir le merger, ici, donc, sur les flammes, de telle manière, d'obtenir, donc, le résultat que l'on voit ici, alors, avec plus ou moins, donc, de force, ici, pour venir plus ou moins incrusté, donc, les flammes, donc, à l'intérieur, de la tornade, ici, donc, à la sortie, ici, donc, du, du compositing, du premier compositing, je refais un shuffle copy, pour renvoyer, donc, l'alpha de la tornade, ici, dans le, dans le B, de telle manière, que le compositing suivant, du merger, ici, se passe bien, ok, et, voilà, le résultat qu'on obtient ici, donc, on va pouvoir travailler, donc, en fait, il faudrait remettre, ici, ce dernier merge, à l'intérieur, donc, du compositing, ok, je descends, voilà, ok, donc, voilà, le résultat qu'on obtient ici, donc, sur le viewer 2, sans le décor, et les autres éléments, donc, de la tornade, la poussière fine, et la tornade de base, qu'on a rajouté, ensuite, dans le compositing final, voilà, le résultat qu'on obtient, ici, et on va pouvoir, donc, maintenant, travailler, notre visuel, de telle manière, que les flammes, à tous les frames, soient plus ou moins bien incrustés, et ça va être, donc, les possibles variations, du grid warp, du noise, les différents éléments, sur lesquels on peut intervenir, dans le temps, qui vont nous permettre, d'incruster, au fur et à mesure, dans le temps, la tornade, au fur et à mesure, donc, du visuel, donc, par exemple, si ici, on trouve que, le visuel, donc, s'échappe un peu, de la tornade, ou est moins bien incrusté, donc, je vais pouvoir revenir, donc, par exemple, sur le grid warp, ici, directement, venir, voilà, modifier, ok, redescendre dans ce point-là, un peu, voilà, ok, jouer, éventuellement, sur la tangente, voilà, ok, éventuellement, donc, 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 sur le noise, ok, voilà, jouer sur la taille, éventuellement, donc, du noise, éventuellement, on pourra kiffrémer, donc, le noise, et son déplacement, si nécessaire, on viendra rajouter, donc, un autre transform, ici, par exemple, au niveau du noise, ce qui nous permettra, éventuellement, de jouer un peu, sur le déplacement, donc, du noise, hop, on n'est pas sur le bon transform, ici, donc, ça, sur les properties, il faut nettoyer un peu, donc, le panneau des properties, pour avoir, donc, voilà, le bon, voilà, et ça va nous permettre, donc, éventuellement, en kiffrément, donc, le, ici, de trouver, donc, le bon, voilà, ici, donc, on voit qu'on a, pas mal de possibilités, pour venir modifier, structurellement, donc, notre incrustation, tant au niveau, donc, de l'espace, avec du noise, des transform, et du grid warp, surtout aussi, bien entendu, que, au niveau, donc, du temps, avec des nodes, aussi simples, que le time offset, et le retime, que l'on va pouvoir mettre, donc, sur le visuel à incruster, pour que, dans le temps, il vienne, donc, avoir un rythme, un peu similaire, à celui, que, on a, donc, au niveau, de la tornade. Donc, voilà, on va venir travailler, donc, au fur et à mesure, là, on voit le grid warp, et son évolution, au fur et à mesure, qui vont nous permettre, donc, de travailler, sur l'incrustation, encore une fois, des flammes, ici, ok, donc, voilà, ce petit travail, de compositing, ici, qui est relativement simple, à mettre en place, qui demande ensuite, pas mal de temps, de travail, en termes d'ajustement, des paramètres, encore une fois, bon, du temps, mais surtout, de la forme visuelle, noise, transforme, grid warp, et éventuellement, venir retravailler, sur l'usure, de l'alpha, avec le edge blur, et le erode, on a vu que, ça intervenait faiblement, dans ce visuel là, mais, selon le dispositif du visuel, on pourra, venir y retravailler. donc, voilà, ce petit compositing, ici, donc, des flammes, dans la tornade, qui surtout, nous permettent de voir, donc, les différents nodes utiles, dans le compositing, dans Nuke, au niveau de visuel 2D, les uns, par rapport aux autres. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –